salut à tous on fait la vidéo numéro 2 sur notre petite série de vidéos sur ishimoku je vous rappelle qu'elle va se diviser je pense en quatre vidéos la première c'était la base de la base là on va voir je pense rapidement le trading ce qui définit une tendance selon ishimoku ensuite nous verrons ce qui définit un range selon ishimoku et la quatrième vidéo sera l'application pour le scalping voilà donc la tendance selon ishimoku selon la règle si vous voulez il faut que le nuage soit haussier donc il faut qu'il soit théoriquement vert je vous rappelle que le nuage est dessiné 26 bougies en avant ok il faut qu'il soit vert si possible il faut qu'il soit orienté vers le haut d'accord il faut que la kijunsen donc la ligne rouge ici soit au dessus du nuage si possible ou en tout cas au dessus de la ssb et dans l'idéal il faut que la majeure partie du temps le prix suive au dessus de la kijunsen il peut faire des pull back dessous si vous voulez mais l'idée c'est que il suive comme ça donc là on a sur le bitcoin une très bonne image de tendance baissière suivi de tendance haussière et il y a quelque chose qui est rajouté dans la définition qui est notre petite lag in span qui doit sortir du nuage voyez elle est c'est la ligne noire elle doit donc elle elle est décalée de 26 bougies en arrière d'accord et beaucoup de gens aiment l'appeler le filtre de l'ishimoku je suis assez d'accord avec ça dans le sens où comme je vous ai dit c'est c'est un c'est un momentum visuel c'est à dire c'est le rapport de nos de notre clôture actuelle par rapport à la clôture à 26 bougies derrière en étant très vulgarisant c'est comme c'est exactement d'ailleurs le momentum du de training view quand vous mettez mom là hop voilà momentum si vous mettez ça avec 26 en bougies vous allez avoir uniquement la soustraction de ça avec ça voilà c'est ça que vous allez trouver donc c'est un momentum visuel donc on vous dit qu'il faut que la lag in span la chic ou la chine coup de span fasse soit libre elle aussi c'est à dire qu'elle ne rencontre pas d'obstacles pour que la tendance puisse bien se développer je suis d'accord avec ça après ça dépend des configurations quand on a des configurations de ce qu'on a eu ici et ici sur le bitcoin je suis 100% d'accord effectivement il vaut mieux attendre qu'elle sorte pour partir sur un trading tendanciel mais on va voir qu'en fait je l'utilise peu quand on va voir le trading range parce que la réponse du pourquoi il faut attendre ça est en fait donné dans le trading range derrière on peut voir ici que sur cette bougie haussière là qu'on a fait daily sur le bitcoin là celle là la valente haussière qui a eu ici en derrière on a recorrigé sévèrement et on a échoué à démarrer le mouvement tendanciel et vous voyez que le pardon là le chine coup était dans le nuage inversement là on a ranger quand celui-là a démarré ça correspond à ça sur la chine coup le nuage la tendance a pu démarrer et on voit qu'elle s'est arrêté quand même net quasiment sur ce niveau ici on voit qu'il y a eu temporisation qui a été fait sauf que de manière intéressante la temporisation s'est fait au dessus donc ça agit un peu comme résistance sur cette bougie là avec la mèche mais on a fini par s'en servir comme support on l'a cassé en clôture tenu enfin là on l'a clôturé au dessus ensuite on a retracé en tenant la clôture dessus ce qui a fait un pull back dessus et on a démarré le mouvement tendanciel d'accord non ce qui est ce qui est toujours très intéressant moi je ne traite jamais la tendance que je vois sur l'uté que j'analyse parce que je trouve que ça va laguer un peu trop donc si on considère le bitcoin on peut donc considérer qu'il est en tendance haussière à partir de cette bougie ici d'après le daily d'accord donc je vais le mettre en vert très pâle donc on peut considérer que la tendance haussière du bitcoin a démarré ici sur cette bougie là ok on pourrait abuser en disant qu'elle a démarré ici parce que le shinku était sorti de son nuage ici mais vous voyez qu'il est sorti latéralement et qu'en fait on va voir ça après là on était dans un range complet et qu'en fait c'est la sortie du range qui a déclenché la tendance mais ça on verra ça après donc là on considère que là tous les critères ishimoku sont donnés pour passer pour être en tendance haussière mais moi je ne vais pas traiter cette ut je vais descendre une unité de temps donc là je vous ai montré le daily donc on va descendre en h4 et sur le h4 je vais acheter tous les enfin tous les pullback c'est pas vrai mais je vais chercher à acheter parce que je n'applique pas stricto sensus de stratégie je m'en sers comme comme filtre ou comme guide supplémentaire mais il faut compléter si vous voulez ishimoku c'est un très bon système de lecture du marché c'est pas un système de trading à lui tout seul par contre il faut lui associer un petit quelque chose en plus donc quand le 4 heures donc là c'est la vision 4 heures qu'on va remplir également ces critères je vais chercher à acheter les pullback sur la kijunzen donc là vous voyez que sur le 4 heures on ne remplit pas sur cette zone ici que je vais mettre en jaune on ne remplit pas les critères là tout ça là on ne remplit absolument pas les critères de tendance sur le h4 on remplit même parfaitement un critère de range qu'on verra dans la vidéo prochaine donc là il n'y a pas de tendance sur le h4 même si la tendance de fond est haussière on verra que là il y avait un achat possible très probablement sur le h4 dans le cadre d'un trading range donc là à partir d'ici on voit que mon prix est au dessus de ma tenne de ma kijun ma kijun est bien au dessus du nuage là je suis d'accord que le nuage est plat pour l'instant mais rappelez vous on trade avec un biais haussier car on a la tendance du daily qui est derrière nous c'est exactement pareil si vous tradez le 15 minutes vous regardez la tendance sur le 1h bien sûr vous allez tenter que le 4h et le 1h soit dans le même sens si le 4h et le 1h sont dans le même sens sur le 15 minutes vous pouvez bourriner à l'achat d'accord enfin bourriner non mais il faut avoir un gros biais haussier donc là on est d'accord on a une tendance haussière h4 qui pourrait commencer à partir de là et qu'on maintient jusqu'ici ok donc dans cette case là on a la tendance haussière h4 et bien dans cette tendance haussière je vais chercher à acheter les pullbacks sur la kijun sen donc là vous voyez le prix monte blablabla on retrace on arrive sur la kijun et on fait une avalante haussière d'accord alors il faut connaître un peu les bougies japonaises ok on peut le filtrer aussi avec la ikinashi moi je suis un grand grand fan des ikinashi c'est exactement la même chose on arrive sur la kijun sen alors le problème c'est que ça modifie un tout petit peu le calcul de non ça d'ailleurs ça doit pas modifier le calcul si ça peut modifier le calcul sur certaines bougies pour la partie basse parce que la partie basse vous savez que dans le ikinashi la partie basse c'est où le plus bas du enfin c'est le minimum entre l'ouverture ikinashi qui n'est pas l'ouverture du prix standard en fait et le plus bas donc si le plus bas ne casse pas le prix d'ouverture de la bougie ikinashi il n'est pas pris en compte si vous voulez donc ça vous fausse les plus bas donc ça peut fausser la calcul de la kijun et tout donc ça c'est important de savoir mais ça peut être exactement la même idée vous voyez qu'on descend on revient sur la kijun sen on fait une bougie haussière ikinashi qui est aussi une avalante c'est à dire on clôture au dessus de la clôture précédente et donc pour moi ça ça peut considérer ça peut être considéré comme un signal d'achat pourquoi parce que ma tendance daily est haussière et que je joue le h4 en plus cette bougie clôture au dessus de la tenkansen c'est à dire que c'est comme si elle clôturait au dessus d'une moyenne mobile 9 période qui peut signer le redémarrage de la tendance et vous voyez que c'est ce qu'on fait tout coup tout coup qu'on remonte d'accord là on parle juste de l'entrée en trade pas des targets et ensuite on retrace vous voyez la même chose là la kijun se met à plat à partir de cette bougie ici témoignant que on est probablement en besoin de retrouver de l'équilibre après ce mouvement haussier vous voyez que ça tente de clôturer un petit peu dessous sur ikinashi ça tergiverse un petit doji donc les doji ikinashi c'est très fort comme bougie c'est pas la même force que les doji standard et derrière on a également une avalante ikinashi il faut faire attention les mèches hautes d'ikinashi c'est bien ok c'est pas comme les bougies standard mais on a une avalante ikinashi c'est à dire que la clôture de la bougie est au dessus de la clôture précédente et on redémarre la tendance vous voyez on redémarre la tendance voilà et on suit donc là les stratégies de sortie ça ça dépend un peu de la stratégie que vous appliquez vous hier sur le discord on me disait que la stratégie de sortie c'était quand on retouchait le nuage alors ça je sais même pas où t'as lu ça parce que j'en ai lu des merdes sur ishimoku mais alors celle là non mais celle là c'est quand même pire que tout donc non 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 si vous voulez être quand vous tradez la tendance il y a toujours plusieurs possibilités ou vous cherchez à entrer sortir entrer sortir de manière très agressive donc si vous avez une tendance daily vous allez faire ça sur le H4 et le H1 pourquoi aussi le H1 mais parce que là vous voyez quand vous avez un beau mouvement tendanciel comme ça là vous voyez c'est magnifique là on reste en appui la Tenkan Sen fait appui sur le prix vous voyez là toutes les bougies qu'on enchaîne haussière mais si vous passez sur le H1 ça va vous amener à la même configuration qu'on retrouve actuellement sur le H4 je pense on va voir parce que c'est un peu improvisé c'est à dire que vous allez avoir des pullbacks sur la Kijun H1 qui peuvent s'acheter vous voyez là on fait un pullback ben là pareil regardez on fait un pullback sur la Kijun Sen avalante haussière on repart là on fait une mèche basse dessous on tergiverse avalante haussière on repart vous voyez donc c'est à peu près toujours le même pattern que vous cherchez ensuite la question vient du coup de comment on sort ça c'est toujours le problème du trading de tendance comment on sort de là alors attendez il faut que je le retrouve voilà comment on sort d'ici ben alors où vous sortez la cassure de la Kijun c'est à dire la cassure franche en clôture ben vous sortez ce qui ici vous fait perdre quand même ben quand même pas mal de pourcentages sur ça mais quand vous avez ces mouvements comme ça ça vous permet de rester très longtemps dans le mouvement ok l'autre stratégie que moi je préfère parce que ça correspond plus à ma mentalité moi j'utilise des extensions Fibo très honnêtement pour sortir et les niveaux de support et résistance quand il n'y a pas de repères comme ça dans les tendances fortes mais autrement vous sortez à la cassure de la Tenkan Sen cassure en clôture vous sortez d'accord alors je repasse en bougie standard voilà ben on peut regarder en bougie standard c'est très joli aussi vous voyez Doji sur la Kijun voilà Doji réaction du prix bon c'est une avalante moche mais c'est une avalante quand même et hop on repart vous voyez là c'est pareil avalante haussière c'est la même qu'on avait sur Ikinashi avalante haussière et on repart donc cassure en clôture de la Tenkan Sen ici moi je sors et après ce que vous pouvez faire c'est vous observer bien sûr en H4 ce qui se passe c'est à dire vous voyez qu'on ne vient pas chercher la Kijun Sen qui s'est mis à plat ici donc là suspense c'est à dire elle est à plat puis qui commence à repartir vers le haut là vous voyez qui commence à s'incliner donc vous pouvez passer sur le H1 pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette zone là mais on va voir qu'il y a une autre stratégie dès qu'on aura vu les ranges vous voyez qu'en H1 on a bien cassé la Kijun Sen on vient prendre appui sur le nuage et là sur cette bougie là on la recasse avec force c'est à dire que là il n'y a pas d'achat possible dans le sens où on est coincé dessous vous voyez qu'elle fait bien résistance et là on la casse avec force avec une belle bougie haussière ce qui peut signaler la reprise de la tendance et ce qui donc peut être intéressant l'autre stratégie pour sortir c'est vous passer sur le H1 à partir du moment où vous êtes rentré vous passez sur le H1 et vous suivez la même chose c'est à dire quand on vient casser la Kijun ou la Tenkan vous sortez mais dans ce cas là vous cherchez à re-rentrer sur la même UT par exemple là si vous êtes dans le trade vous sortez ici vous avez la formation d'une pseudo pénétrante ici qui est confirmée sur la bougie d'après et qui recasse la Tenkan vous pouvez essayer de reprendre la tendance ok je n'insiste pas beaucoup plus sur ça parce que c'est vraiment toujours la même chose il suffit juste de vous exercer prenez n'importe quelle tendance on va revenir hop voilà je supprime ça on va voir la tendance baissière donc vous voyez la cassure voilà on peut dire vraiment que la Shinku elle était coincée dans les prix ici vous voyez elle avait des obstacles là où elle a vraiment cassé c'est là elle a vraiment cassé ce niveau ici ce qui correspond au départ là donc on peut dire que là on est en tendance baissière hop je passe sur le H4 pour voir ce qui se passe pardon ça tourne un peu là on voit qu'on a une Kijun qui se met à plat donc ça on va voir après avec les ranges qu'est-ce que ça veut dire on voit qu'on revient là que la Kijun tombe ici revient au contact de la bougie ce qui peut signaler là il vaut mieux plutôt le trade en breakout c'est-à-dire on n'a pas fait vraiment de pullback dessus il vaut mieux attendre la cassure du plus bas la reprise de la tendance vous voyez hop on vient rechercher quasiment la Kijun et on redescend la même chose ici vous voyez on vient la toucher on fait des doji et on enchaîne 3 ou 4 bougies baissières derrière voilà et c'est à peu près toujours pareil voilà c'est à peu près toujours la même chose sachant que vous pouvez aussi regarder sur le H1 voilà je pense que sur la tendance on a à peu près tout dit on peut reparler du filtre de la Shikuspan si vous voulez pour donner la tendance au SIA vous voyez par exemple vous vous rappelez de cette montée ici mais vous voyez que la Shinku alors là elle est à peine sortie du nuage et vous voyez que de suite elle est repartie en raillant vers le bas d'accord là c'est pareil vous voyez tentative de sortie haussière grosse bougie on vient buter la Shiku vient buter sur le nuage on n'arrive pas à sortir boum retracement derrière ça ça s'explique très simplement c'est pour ça que je ne l'utilise pas vraiment si vous voulez ça s'explique assez simplement on passe très rarement d'une tendance baissière à une tendance haussière ça arrive ça arrive il n'y a jamais de jamais en trading mais on fait très rarement ça grosse tendance baissière grosse tendance haussière alors il y a des V-bottom qui existent ça c'est pas du tout le souci ça a cette caractéristique ici le V-bottom en Ishimoku vous ne l'attraperez jamais d'accord vous ne l'attraperez très tard sur des retracements des pullbacks ou des choses comme ça en tout cas jouer le breakout des nuages c'est énorme bullshit aussi d'accord ça vous allez trouver ça partout c'est une énorme énorme connerie là parce que là typiquement vous vous dites bon ben voilà on a cassé le nuage ce que j'appelle le breakout du nuage vous allez trouver ça un peu partout c'est quand le prix sort du nuage quand le prix sort en clôture du nuage donc ici typiquement on vous dit qu'il faut acheter bon ben là vous achetez le sommet vous achetez le top mais si vous regardez la Shingu a pas cassé son nuage vous voyez elle reste empêtrée dedans ce qui fait la fausse sortie ça s'explique très bien ce filtre marche assez souvent pourquoi parce qu'en fait très souvent on a une tendance baissière ou haussière il suffit d'inverser on a un range et on redémarre une tendance et l'apparition de ce range ici permet au nuage de se mettre à plat de perdre en épaisseur et il sera donc plus facile à traverser mais en soi plus facile à traverser c'est juste parce qu'il est plus fin c'est juste c'est ce que je vous ai expliqué sur le coureur de 100 mètres ou alors c'est peut-être pas à vous que je l'expliquais vous allez trouver sur internet que plus le nuage est gros plus il va faire résistance d'accord mais ça je me rappelle plus l'expression mais c'est n'importe quoi c'est enfoncer une porte ouverte bien sûr que plus il est gros plus il est dur à traverser c'est comme si vous disiez le coureur de 400 mètres il va mettre plus de temps à courir que le coureur de 100 mètres ah bah oui sans déconner il a 4 fois plus de distance à faire donc c'est la même chose c'est ça que j'aime pas sur les vidéos que vous trouvez beaucoup sur internet sur Ishimoku c'est ce petit caractère ésotérique qu'il tente de mettre avec genre le nuage est gros il va faire obstacle du genre le nuage il va pousser avec force le prix mais pas du tout enfin c'est complètement débile bien sûr que s'il est gros le prix va devoir monter beaucoup plus pour le traverser mais ce n'est uniquement le reflet de ce que je viens de vous dire on fait rarement de V-bottom on descend on fait des corrections enfin un range qui permet en fait de venir écraser le nuage et ce qui va faire qu'à la sortie il sera plus facile à traverser parce qu'il sera plus petit d'accord vous voyez là le nuage est devenu beaucoup plus fin là et touc du coup le prix a pu passer facilement à travers ça c'est ce qu'on vous dit c'est juste qu'en fait on était dans un range donc la volatilité étant plus faible le nuage est plus petit et donc le prix a besoin de moins monter pour statistiquement sortir du nuage d'accord mais au sens stricto sensus de là où je trouve l'Ishimoku très fort on avait un range comme ça cet achat là de cassure du nuage c'est du bullshit c'est à dire que là on casse le nuage mais jamais moi j'achète ça avec la stratégie l'Ishimoku d'accord jamais par contre celle là oui on va voir pourquoi et enfin comment dans la vidéo suivante mais là il y avait un range qui était bien identifié et ce reflux ici était prévisible enfin comment dire prévisible non mais était possible grâce à l'analyse d'Ishimoku ok donc l'histoire du breakout du nuage honnêtement oubliée honnêtement c'est oublié le seul breakout qui existe c'est quand vous êtes en tendance comme ça c'est le breakout de la Kijunsen c'est à dire c'est exactement ce que je vous montrais sur le 1h tout à l'heure elle est où notre tendance elle est là vous voyez on est en tendance haussière le nuage il est bien incliné vers le haut on est en tendance haussière sur le H1 en tendance haussière sur le H4 en tendance haussière sur le Daily et vous avez ça vous avez une énorme cassure d'accord de la de la Kijunsen par le par le prix par une très belle bougie haussière qui casse aussi la Tenkan Sen qui du coup la ligne la ligne bleue qui du coup se retrouve au dessus de la Kijunsen là vous avez tous les signes haussiers d'accord ça ok ça c'est un breakout qui pour moi s'achète indépendamment d'où se trouve le Shiku parce que là on va vous dire non vous pouvez pas acheter parce que Shingu il est coincé par le prix voilà donc en fait Shingu c'est bien mais il faut comprendre pourquoi c'est bien c'est un indicateur de momentum là on est haussier sur toutes les unités de temps le momentum d'accord même s'il nous dit que on est que le prix actuel est en dessous du prix de la bougie 26 bougies en arrière donc on a un momentum qui est à l'heure actuelle négatif ou nul on a un biais haussier et le momentum doit suivre je vous rappelle que le momentum lagera toujours sur l'action du prix c'est ça qui est important de comprendre et c'est là où moi j'aime bien Ishimoku c'est que c'est un indicateur qui ne lag pas dans le sens où il permet juste de lire le marché si vous n'utilisez pas les conneries que vous trouvez sur internet du style trader le breakout du cumon donc le breakout du nuage qu'on vient de voir avant ça c'est d'une connerie ça c'est un lagging indicateur dans ce cas là ça devient un indicateur qui lag si vous utilisez ça alors que si vous utilisez le prix qui casse une Kijun Sen alors que les deux unités de temps au dessus sont haussières vous avez une forte probabilité d'au moins pouvoir sortir break even vous voyez ici c'est pareil on casse et vous voyez que le prix continue de monter derrière vous allez pouvoir au moins sortir break even voire en guerre parce que là vous voyez qu'on revient casser la Tenkan Sen ici ok l'autre connerie que vous allez trouver qu'est-ce que c'était ah oui l'autre connerie que vous allez trouver c'est le croisement entre la Tenkan et la Kijun qui est un signe haussier donc c'est le croisement entre la ligne bleue et la ligne rouge alors ça pareil énorme bullshit si vous utilisez ça vous êtes bienvenu dans les lagging indicators tout indicateur qui lag vous fera perdre ça en trading c'est très joli sur la partie gauche du graphique en live c'est horrible ok donc ça c'est comme acheter un croisement de moyenne mobile 20 et 50 ok d'ailleurs on pourrait mettre des moyennes mobiles 20 et des moyennes mobiles 50 voilà désolé il m'a fallu un tout petit peu de temps pour coder le fait que on puisse mettre une moyenne mobile 20 et 50 et que ça se remplisse en vert quand la 20 est au dessus de la 50 et en rouge quand la 20 est en dessous de la 50 donc vous voyez que notre tendance haussière sur Ishimoku elle se voit aussi très bien sur la moyenne mobile 20 et 50 moi je trouve que par contre Ishimoku est meilleur dans le sens où vous voyez dans ce cas là si vous utilisez les moyennes mobiles vous allez acheter les pullbacks dessus ou alors vous allez acheter les croisements ben là vous vous retrouvez coincé il n'y a pas de croisement donc c'est à dire vous ne pouvez jamais acheter toute cette tendance c'est con d'accord autre chose là vous voyez on fait un pullback sur la moyenne mobile 50 donc vous vous dites vous voyez là on fait un joli pullback pile dessus vous dites ok c'est parfait je peux racheter mais vous voyez que tant que vous n'avez pas cassé la Kijun Sen ici il ne se passe rien vous vous faites refouler on range et que c'est ici à cette cassure là que ça démarre là la même chose vous voyez toujours une belle tendance haussière sur les moyennes mobiles sauf qu'à partir d'ici vous voyez que la Kijun et la Tenkan se sont mis à plat avec un gros écart et vous savez que le prix va commencer à range et que donc c'est plus le moment d'essayer de renforcer vos positions ok parce que on est en train de vous dire que attention fort déséquilibre du marché donc ou vous retracez pour recréer l'équilibre ou on range ou on ralentit fortement la montée pour permettre aux lignes enfin à l'équilibre de se refaire ce qui va se traduire par une Tenkan Sen qui vient recoller au prix d'accord et une Kijun Sen qui tend à se rapprocher aussi c'est exactement ce qu'on voit ici d'accord et la même chose là vous êtes alerté ici dès ici de l'alarme avec la cassure de la Tenkan Sen et ici avec la cassure de la Kijun Sen alors que si vous utilisez moyenne mobile vous allez comprendre que ici sur le croisement baissier ici que la tendance ici est probablement terminée et là où vous allez vous faire requête non-stop c'est dans les phases de range comme ici vous allez vouloir vendre une fois que vous allez arriver ici donc il faut attendre une bougie tac donc vous allez vendre ici en bas vous voyez qu'il ne va pas se passer grand chose le prix retrace ça repasse positif ici d'accord donc si vous sortez bon je pense que vous sortez avant mais vous rentrez quelques bougies plus tard il ne se passe pas grand chose non plus ok et alors dans les ranges très importants c'est catastrophique les moyennes mobiles là vous voyez typiquement vous achetez le breakout la sortie avec une belle bougie haussière quelque chose qui passe vert ici et hop ça se retourne ok là vous achetez la bougie rouge donc celle là vous achetez le bottom enfin vous vendez le bottom plutôt donc c'est pour ça que moi je préfère Ishimoku vous allez le voir sur la vidéo d'après parce qu'il va vous montrer quand est-ce qu'on est en range alors que les moyennes mobiles non donc le croisement haussier Tenkan Kijun s'il vous plaît vous pouvez ne pas être d'accord ça n'a aucun souci je sais qu'il y a quelques fanatiques d'Ishimoku qui vont se faire un plaisir de défoncer cette vidéo ben écoutez je vous envoie des bisous d'amour donc le croisement est un des pires trucs regardez croisement tac regardez on retombe voilà la croisement oh là ça a marché et hop c'est cet exemple qu'ils vont vous mettre en disant là il y avait tout c'était tout beau tout parfait blabla blabla ok et c'est la même chose dans le sens de la tendance c'est à dire que là on est en tendance baissière on pourrait dire qu'au lieu d'acheter les croisements haussiers de la Tenkan et de la Kijun on pourrait vendre les croisements baissiers ce qui paraît beaucoup plus smart déjà mais regardez croisement baissier ici vous vendez le bottom et hop on retrace immédiatement voilà c'est ça le souci des croisements des moyennes mobiles c'est que ça lag des fois ça marche c'est pas le souci vous voyez là ça croise et puis le mouvement est très joli mais c'est tellement plus facile de se dire que vous avez la Kijun en repère et que vous n'avez pas besoin d'attendre le croisement ici pour comprendre ce qui est en train de se passer là vous voyez on casse la Kijun Sen on fait un pullback dessus et on peut regarder sur l'Ut inférieur il faut que je lui mette une autre couleur pour le retrouver on va regarder sur le 1h c'est le 2 décembre voilà je l'ai retrouvé donc ça c'est notre petite case vous vous rappelez en H4 on avait cassé la Kijun et on faisait un pullback dessus regardez en 1h ce que ça donne c'est magnifique on a une Kijun qui est à plat en 1h on tente le break haussier vous voyez donc là le break haussier ça ne chète pas on n'est pas en tendance haussière regardez la gueule du nuage et sur le H4 on est plutôt en tendance baissière donc on n'est pas du tout dans la configuration que je vous montrais tout à l'heure on fait un doji donc on fait un chandelier de retournement et derrière on confirme le doji avec une bougie baissière donc on a cassé la Kijun à la baisse en tendance baissière on fait un pullback avec bougie de retournement sur l'unité de temps inférieure ça c'est un signal de vente et vous voyez que derrière c'est parti d'accord et c'est beaucoup mieux que d'attendre la cassure de la Tenkan et de la Kijun le croisement vous voyez là c'est pareil vous vendez le croisement en une heure vous vendez le bottom derrière ça retrace donc en fonction de où vous avez mis votre stop loss vous allez vous faire stopper d'accord ou en tout cas vous allez vendre et puis le prix va repartir dans l'autre sens ce qui n'est jamais très agréable en trading donc je pense que pour le trading de tendance on a vu d'accord et on va faire de suite le vidéo du trading range et du coup je pense que je vous ferai une autre vidéo juste après sur l'interaction entre la tendance et le trading range pour que vous compreniez bien qu'en fait tout est lié et là c'est magnifique le bitcoin il est en train d'envoyer du pâté ah mais il est toujours dans son range on va voir c'est très bien je tourne la vidéo du range sur ETH et BTC juste après je vous souhaite